Samosa fait maison, bien justement tout, à cette on va commencer. Et je vous rappelle que ça c'est la partie 2, c'est parti. Pour ma phase, j'ai pris pommes de terre pré-cuit que j'ai découpé en dés, viande hachée, oignons verts, oignons, ail et assaisonnement. Dans ta poêle, tu vas ajouter un peu d'huile, ensuite fais revenir tes oignons juste un peu. Et après ça, ajoute ail et ensuite viande hachée. Mélange bien et laisse ta viande hachée cuit. J'ai ajouté un peu de sel pour commencer et ensuite mes pommes de terre et oignons verts. Tu mélanges bien et maintenant on va assaisonner. Comme assaisonnement, tu peux utiliser ce que tu veux, mais moi j'ai pris curry, 4 épices et sel assaisonnée. Mélange bien, laisse le tout bien cuit et ta face elle est prête. Et voilà que nous sommes prêts à réaliser nos samosa, pour cela voici notre face. Et maintenant on va mélanger un peu de farine et d'eau pour réaliser un semblant de colle qui va nous permettre d'emballer nos samosa. Sans oublier nos feuilles que nous avons réalisées dans la vidéo précédente et pour la colle, voici la consistance que vous recherchez. Concernant comment enrôler vos samosa, je vais essayer de mon mieux de vous expliquer. Et aussi je vais vous donner deux méthodes en fonction de la manière dont vous avez coupé vos feuilles. Ok, donc la première étape est de créer une poche. Vous vous rappelez que quand on a coupé nos feuilles, on a coupé ça de largeur 3 cm. Donc pour 3 cm, ça va te donner une poche moyenne. Quand tu as identifié où ta poche va se déposer maintenant, tu vas mettre ta colle. Voilà, comme sur la vidéo. Et après ça, tu vas plier. Appuie bien pour que ça ne se décolle pas. Et quand tu finis, tu vas mettre ta colle où j'ai mis là. Voilà, et maintenant le but est d'aligner ça avec le bas. Vous voyez, donc tu mets la colle. Et maintenant tu vas aligner ça trait pour trait avec le bas. Appuie bien et voilà que tu viens de réaliser une poche. Maintenant, tu peux remplir ta poche sur ta face. Ou pas trop remplir, juste assez. Après ça, tu vas coller le petit truc que tu vois là. Tu mets ta colle et tu colles ça bien. Quand tu finis maintenant, tu dois aligner cette partie-là à l'autre partie-là. Tu vois non? Donc tu vas mettre la colle là-bas aussi. Et aligner. Très pour trait. Tu appuies bien comme toujours. Et il va te rester le roux là à coller juste en bas. Et c'est tout. Voilà. Et puis un coup, boum, tu viens de plier ton premier samosa. Alors... On fait un autre encore. Voilà, tu prends ta feuille, tu plies, tu colles, tu plies encore. Ça n'a qu'à être aligné. Quand tu finis maintenant, tu vas remplir. Ensuite, tu vas fermer le petit truc là. Et puis après ça, maintenant, tu vas aligner ça encore. Tu vas coller encore. Et voilà. Assure-toi que les petits ouvertures d'à côté là sont bien fermées. Deuxième méthode. J'ai coupé ça comme ça pour ceux qui n'ont pas de four et qui veulent faire cuire ça à la poêle. Donc disons que tu as fini d'aplatir ta pâte et ton sec, il est vraiment gros. Et puis tu n'as pas de four pour que tu puisses déposer ton gros sec là sur une plaque à four et le faire cuire ça au four. Ce que tu fais, tu vas couper ton gros sec là en deux. Et puis couper encore. Comme ça, tu peux obtenir les petits triangles là. Avec cette taille là, ça peut rentrer dans ta poêle. Et puis tu peux faire cuire tes feuilles de samosa au feu. Si tu n'as rien compris de ce qu'il y a dit là, on va rééler la première vidéo là, pardon. Ok, donc pour la deuxième méthode, tu vas chercher d'abord à faire ta poche. Pour cela, vous voyez comme je suis en train de plier là, tu vas identifier ou mettre ta colle pour pouvoir créer ta poche tête de côté. Et quand tu finis de faire ça maintenant, tu vas coller. Voilà. Et comme ça, tu viens de réaliser ta poche que tu vas remplir de ta face. Ensuite, il va te rester juste à refermer le haut et c'est bon. Regardez nos samosas, regardez comme ils sont cute et puis ils s'alignent parfaitement. Oh, on peut faire ça. On passe maintenant à la cuisson. Pour la cuisson, c'est simple. Mène ta poêle à feu moyen, ajoute de l'huile. Et quand ça va commencer à chauffer maintenant, tu peux rajouter tes samosas. Tourne ça de temps en temps et quand ça commence à bien doré, redis-les. Eh, je voulais te demander même. J'espère que tu n'as pas oublié TapTap Saintin. L'application mobile de transfert d'argent qui va te permettre d'envoyer de l'argent de l'Europe vers la Côte d'Ivoire a seulement que 2 euros de frais fixes. Et ça, peu importe le montant que tu veux envoyer. Comme un faux voie, c'est la fin du mois. Et puis, si tu habites aux Etats-Unis, au Canada ou au Royaume-Uni, là, non, tu ne payes pas de frais. C'est zéro frais d'envoi. Et puis aussi, non, comme je vous aime bien, si tu utilises mon code DELIT 225, là, non, tu vas gagner 5 euros ou bien 10 dollars de plus sur ton premier transfert d'argent. Toi, il me faut voir, c'est trop chic. Donc, fais ça et puis viens me faire signe, OK? Thank you. Au passage, écoutez comment mes samosas sont bien croustillants et puis en plus, c'est bien lisse. Comme si tu viens d'acheter tes feuilles de samosas au supermarché. Je vous dis que ma recette de feuilles de samosas, là, c'est la magie. Ça vous donne des samosas bien originaux, bien croustillants, à petit budget. Attendez, il faut voir. Voilà qu'on a fini, oh, j'ai envie de pleurer. Eh, tellement qu'ils sont jolis. On peut faire ça. On peut d'être quelque chose comme ça. Non. Avec tout ça, vous ne voulez pas vous abonner. Vous êtes méchants, hein. Regardez l'intérieur aussi, bien gagné, croustillant, en même temps moelleux, de façon, là. Et puis le goût. Eh, le goût. Il ne savait pas comment décrit le goût, là. Tout le monde, c'était délicieux. Je dis ça, oh, je ne sais même pas comment je vais vous dire ça. Et voilà que la recette, elle est terminée. Si tu as regardé toute la vidéo jusqu'à ce niveau-là, mets cette imagine en commentaire pour t'identifier. Et moi, je te dis un grand merci. Sur ce, à plus pour de nouvelles recettes. Bye, guys. Aussi, fous aimer la vidéo, et puis fous t'abonner. A bisous.